Donc la présentation porte sur l'hypertension en pédiatrie, donc on va parler de la définition de l'hypertension chez l'enfant, son diagnostic et son traitement. Donc les objectifs de la présentation c'est premièrement de définir l'hypertension chez l'enfant, d'en connaître les étiologies et aussi de connaître la prise en charge et le traitement de l'hypertension en pédiatrie. On sait qu'environ 20 % des adultes sont hypertendus, il semble vraiment y avoir une augmentation de la prévalence de tension artérielle élevée avec le temps. On sait également que l'hypertension artérielle c'est le facteur de risque principal de décès au monde. En fait c'est responsable d'environ 13 % des décès au monde, à peu près la moitié des décès par accident vasculocérébral, 45 % des décès par maladie cardiaque ischémique et on sait notamment que la maladie cardiovasculaire c'est la deuxième cause de décès au Canada et la première cause de décès au monde. Pour ce qui est de l'enfant, la prévalence de l'hypertension artérielle est estimée autour de 3 %. Si on considère la préhypertension, cette prévalence-là est bien sûr beaucoup plus élevée. Il semble également y avoir une tendance à l'augmentation avec les anneaux. On sait également que l'hypertension et l'obésité s'est associé. Ceci est d'autant plus important compte tenu qu'environ 25 % des enfants et des adolescents au Canada sont obèses ou sont de l'embonpoint. On note également une relation inverse entre le poids de naissance et l'hypertension durant l'enfance. On sait que les foetus qui ont vécu dans un milieu intra-utérin qui n'était pas favorable peuvent avoir des atteintes, notamment des atteintes au niveau de la vasculogénèse, des fonctions endothéliales et de la structure de la paroi vasculaire. On a notamment noté une perte de l'élasticité artérielle chez des enfants et des adolescents qui avaient, en tant que foetus, été dans un milieu intra-utérin défavorable. On sait également que tout ce qui est le stress périmental, les maladies chez la maman peuvent augmenter le taux de niveau de glucocorticoïde maternelle et donc avoir un impact négatif sur la néphrogénèse au niveau du foetus. On parle également de la théorie d'hyperfiltration de Brenner qui disait en fait que si on a un nombre réduit de néphrons, cela pourrait contribuer à l'hypertension artérielle future. Donc, des enfants nés prématurément pourront avoir un nombre réduit de néphrons et donc être plus à risque d'hypertension par la suite. On note également que la tension durant l'enfance est un prédicteur de la tension artérielle à l'âge adulte, notamment via la Bogaliza Heart Study qui étudiait 1500 individus âgés entre 5 et 14 ans sur un suivi de 15 ans. Près de la moitié des adultes qui avaient de l'hypertension avaient eu des valeurs de tension artérielle élevée durant l'enfance. Déjà durant l'enfance, chez les enfants hypertendus, on note des atteintes d'organicides, donc des marqueurs de maladies cardiovasculaires, comme une augmentation de l'épaisseur de l'intima média au niveau de la carotide. On note également une prévalence accrue d'hypertrophie du ventricule gauche déjà chez des enfants et adolescents hypertendus. Dans cette étude-ci, 40 % des adolescents hypertendus avaient déjà de l'hypertrophie du ventricule gauche. Ce qui est intéressant de noter sur ce graphique-ci, c'est que même les enfants-adolescents qui avaient ce qu'on appelle un syndrome du sarroblanc avaient quand même une certaine prévalence augmentée d'hypertrophie du ventricule gauche, ce qui fait penser que le sarroblanc n'est pas probablement une entité complètement bénigne. Heureusement, on note quand même une régression des atteintes des organes cibles, des marqueurs de maladies cardiovasculaires avec l'amélioration de la tension artérielle chez l'enfant. Dans cette petite étude-ci de 86 enfants, au bout de 12 mois, ils étaient tous hypertendus au départ et au bout de 12 mois, en fait 63 % étaient maintenant normotendus et on a vu une régression significative de l'épaisseur de l'intima média au niveau de la carotide et également une diminution de la prévalence de l'hypertrophie du ventricule gauche. Donc, dans les premiers messages à retenir jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une augmentation de la prévalence de la préhypertension et de l'hypertension chez l'enfant, principalement secondairement à l'augmentation de la prévalence d'obésité. On a également toute une cohorte de prématurés qui sera à risque d'hypertension artérielle. On sait que l'hypertension artérielle durant l'enfant s'est associée à l'hypertension artérielle chez l'adulte et déjà l'hypertension artérielle durant l'enfant s'est associée à des marqueurs de maladies cardiovasculaires. Donc, il semble donc important de prévenir, de diagnostiquer et de traiter l'hypertension chez l'enfant afin de possiblement diminuer la morbidité et mortalité cardiovasculaire à l'âge adulte. J'ai marqué « possiblement » parce qu'en fait, on n'a pas d'études actuelles qui nous montrent que de traiter l'hypertension chez l'enfant diminue réellement la morbidité et mortalité cardiovasculaire à l'âge adulte. Ça prendrait quand même des études de vraiment très long terme avec un nombre très impressionnant de patients pour montrer ce message-là. Mais étant donné toutes les données qu'on a sur l'atteinte des organismes déjà présentes chez l'enfant et du lien entre la tension chez l'enfant et la tension chez l'adulte, on peut quand même supposer que de traiter l'hypertension chez l'enfant aura un impact positif sur le outcome futur. Concernant les lignes directrices pour la prise en charge d'investigation de l'hypertension chez l'enfant, on se réfère souvent au « fourth report » qui a été publié dans « Pediatrics » en 2004. Il y a un groupe qui est actuellement en train de travailler sur le « fifth report » qui sera éventuellement publié. À noter aussi, en fait, qu'Hypertension Canada, qui produit des lignes directrices, donc en hypertension, a publié tout récemment en 2016 les premières lignes directrices canadiennes concernant la prise en charge de l'hypertension en pédiatrie. La première chose à faire, en fait, c'est de connaître quelles sont les valeurs normales de tension artérielle chez l'enfant. Donc, on se réfère à des tables normatives. Et donc, sur cette table-là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des tables pour les garçons et les filles et on a des tables selon l'âge. Donc, en fait, on a de 1 à 17 ans. Et après ça, il faut aussi déterminer quelle est la taille de l'enfant. Donc, où il se situe pour sa taille? Est-ce qu'il est, par exemple, au 25e percentile pour sa taille ou au 50e percentile? Une fois qu'on a tous ces éléments-là, avec cette table-là, on est capable de déterminer quelles sont les valeurs normatives de tension artérielle pour un enfant de ce genre-là, de cet âge-là et de cette taille-là. Donc, quelles sont les valeurs de tension artérielle au 50e percentile, 90e percentile, 95e percentile et 99e percentile. À partir de 95e percentile, c'est là qu'on va parler d'hypertension artérielle. Donc, la différence avec l'adulte, c'est qu'en adulte, les valeurs pour déterminer l'hypertension artérielle sont basées sur des outcomes de morbidité et mortalité cardiovasculaire, alors que chez l'enfant, c'est vraiment un code-offre qui est arbitraire au 95e percentile, basé sur des valeurs normales de distribution de la tension artérielle dans la population pédiatrique. L'autre chose à reconnaître, en fait, c'est que sur ce tableau-là, ce sont des valeurs auscultatoires et non pas des valeurs oscillométriques. Donc, il faut en tenir compte parce que souvent, dans le milieu clinique, la machine oscillométrique est souvent utilisée pour prendre la pression. On peut également retrouver dans la littérature des tables simplifiées de valeurs de tension artérielle. Comme sur cette table-ci, en fait, ça suggère que de façon simplifiée, si vous avez un enfant entre 3 et 6 ans et que sa pression systolique est à 100 mm de mercure au plus, ça devrait vous allumer une lumière rouge comme quoi sa pression n'est peut-être pas normale. En fait, ça vous dit aller voir dans une table plus poussée pour vraiment vérifier si l'enfant est hypertendu. Si sa pression est en bas de 100 de systolique, probablement que vous êtes correct. Donc, ça donne plus un peu de lumière rouge sur quand, pousser un peu plus pour vérifier si la tension est normale ou pas. Donc, concernant la définition de l'hypertension artérielle, une tension artérielle normale, c'est en bas du 90e percentile pour l'âge, la taille et le sexe de l'enfant. Préhypertension, c'est une tension artérielle systolique et ou diastolique entre le 90e percentile et le 95e percentile. Chez l'adolescent, on va parler de préhypertension à partir de 120 sur 80 mm de mercure. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'hypertension, elle est définie comme une tension artérielle systolique et ou une tension artérielle diastolique au 95e percentile et plus à au moins trois occasions séparées. Une fois qu'on a une valeur qui se situe dans le cadre d'hypertension, il faut classifier l'hypertension, qu'elle soit en stade 1 ou stade 2, le stade 2 étant une hypertension jugée sévère. Hypertension de stade 1, ça va être une valeur de tension artérielle entre le 95e percentile et le 99e percentile plus 5 mm de mercure, alors qu'une hypertension de stade 2 sera supérieure au 99e percentile plus 5 mm de mercure. Concernant ce qui est un syndrome du cerveau blanc, en fait, c'est la même définition que chez l'adulte, donc une tension artérielle au 95e percentile ou plus en clinique, alors qu'on va retrouver une tension artérielle normale au MAPA lorsqu'on va faire le monitoring ambulatoire de la pression artérielle de 24 heures. Une hypertension masquée est définie par une tension artérielle élevée au MAPA, mais normale en clinique. À qui doit-on mesurer la tension artérielle? Les lignes directrices nous disent que tout enfant de 3 ans et plus devrait avoir une mesure de sa pression lors des visites de routine. Par contre, il y a plusieurs enfants de moins de 3 ans qui ont des facteurs de risque et donc, chez ces enfants-là, on devrait également mesurer la tension artérielle. On pense notamment à des enfants qui ont eu des histoires de prématurité, un très petit poids de naissance, des complications néonatales avec des soins intensifs, mais en place de cathéter ombilical. Des enfants qui ont des malformations cardiaques, des infections rénales récurrentes, des maturis de la protéinerie, des malformations rénales ou urologiques, tout ce qui est transplantation d'organes solides, grève de moelle osseuse ou des enfants qui prennent des traitements avec des médicaments à risque de créer de l'hypertension. Il faut également penser à mesurer la pression chez les enfants qui ont des maladies systémiques associées avec l'hypertension artérielle, comme par exemple la neurofibromatose, où on sait qu'ils peuvent avoir davantage de sténose de l'artère rénale. Lorsqu'on mesure la tension artérielle, il faut bien sûr s'assurer d'avoir un brassard approprié pour avoir une valeur qui est adéquate. En pédiatrie, la largeur du brassard doit couvrir au moins 40 % de la circonférence du bras. Pour ce qui est de la longueur du brassard, de la partie gonflable, elle doit couvrir entre 80 et 100 % de la circonférence du bras. On sait également que si on prend un brassard qui est vraiment trop petit, on va surestimer la tension artérielle davantage que si on prend le brassard qui est le suivant et qui semble peut-être un tout petit peu trop grand. Donc, généralement, c'est assez facile puisqu'on a des repères sur les brassards. Il y a généralement deux lignes sur les brassards. Puis, lorsqu'on plie le brassard sur le bras du patient, on a une ligne index qui doit se retrouver entre ces deux lignes-là. Si elle ne se retrouve pas entre ces deux lignes-là, souvent, c'est que le brassard va être trop petit. On va passer au brassard là. Donc, c'est correct de prendre une tension artérielle par la méthode oscillométrique. Par contre, si on a une mesure anormale par la méthode oscillométrique, c'est vraiment recommandé de la contrôler par mesure auscultatoire. Donc, toute valeur obtenue qui est supérieure au 90e percentile. Donc, anormale va être contrôlée en oscillométrique. Et les raisons pour ça, il y en a principalement deux. La première est que les tables de référence sont basées sur la méthode oscillométrique, bien qu'on commence à avoir un petit peu plus de données en pédiatrie sur des valeurs oscillométriques. Et on sait également qu'il peut y avoir une surestimation de la tension artérielle jusqu'à 10 mmHg par la mesure oscillométrique. Donc, une fois qu'on a pris la pression chez l'enfant, qu'on l'a pris avec une méthode adéquate, en fait, c'est important de la répéter à différentes occasions. Parce que ce qu'on voit, c'est que si on suffit juste aux valeurs prises lors juste d'une visite, on aurait une prévalence d'hypertension de 11 %. Alors que si on prend la valeur sur plusieurs visites, dans la troisième visite, on va se rendre compte que finalement notre prévalence d'hypertension va être autour de 2 %, ce qui correspond plus à ce qu'on se trouve habituellement dans la littérature. L'autre chose qui est importante, c'est qu'une fois qu'on a pris la pression, on l'a pris à quelques reprises, bien oui, on marque les valeurs obtenues dans le dossier, mais c'est important de savoir, de reconnaître si le chiffre est élevé ou pas. Il y a une très belle étude publiée en 2007 dans le Germain sur près de 15 000 enfants où ils avaient révisé les dossiers médicaux. Et en fait, ce qu'ils avaient retrouvé, c'est que dans 4 % des dossiers médicaux, les enfants avaient des valeurs de tension artérielle élevées à plusieurs reprises. Cependant, lorsqu'on regardait ces patients-là qui avaient des valeurs de tension artérielle élevées, dans 74 % des cas, on n'avait rien fait avec ces valeurs-là, ce n'était pas marqué dans le dossier « suspicion d'hypertension artérielle », on avait seulement 26 % chez qui on avait noté qu'effectivement c'était une pression artérielle anormale. Donc, mes messages jusqu'ici sont, un, il faut utiliser une mesure adéquate de la tension artérielle pour ne pas surdiagnostiquer l'hypertension artérielle chez l'enfant, mais il faut aussi être vigilant une fois qu'on écrit la mesure dans le dossier, de reconnaître si c'est une valeur anormale afin de ne pas sous-diagnostiquer l'hypertension chez l'enfant. En pédiatrie, contrairement à l'adulte, en fait, d'emblée, on va essayer de retrouver une cause secondaire parce que dans 55 % des cas, il va y avoir une éthiologie sous-jacente. C'est sûr que plus on se rapproche de l'adolescente, la prévalence d'hypertension primaire va être nettement augmentée. Quelles sont les éthiologies de l'hypertension artérielle secondaire en pédiatrie? Le plus souvent, c'est dû à une maladie rénale sous-jacente. Dans 10 % des cas, ça va être une maladie rénobasculaire, donc du ténon, de l'artarémale. Un autre 10 % va retrouver des maladies endocriniques. Donc, vous retrouvez sur ce tableau-ci la grande majorité des causes d'hypertension artérielle en pédiatrie qu'on peut classifier en différents groupes. Donc, on a à gauche les maladies rénales, donc des enfants qui ont des malformations rénales, urologiques, qui ont des glomérulonephrites, qui ont de la polycystose. On pourrait penser aussi à la tumeur de Wins. Dans les causes vasculaires, on va penser à l'asténose de l'artarénale, la thrombose de la veine rénale. On va penser également à la coartation de l'art. Dans les causes endocriniennes, on va penser à l'hyperplasie congénitale des surrénales, l'hyperthyroïdie, l'hyperaldostéronisme primaire, l'hypercalcémie, le phéochromocytome. Il y a également des causes neurologiques. On peut penser à l'hypertension intracrânienne. Également, le syndrome de Guillain-Barré, qui peut être associé avec de l'hypertension. Il y a bien sûr des causes médicamenteuses. On va rechercher la prise de contraceptifs oraux chez l'adolescente. Et bien sûr, les corticostéroïdes. Il y a également des hypertension artérielles monogéniques, donc des mutations dans un gène qui va causer une hypertension. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Souvent, on va avoir une histoire familiale d'hypertension artérielle précoce, des fois associée avec des anomalies électrolytiques. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres causes. On va penser au stress, la douleur, le neuroblastome, entre autres. Donc, mon troisième message, c'est que si on a une hypertension artérielle chez un enfant, il faut essayer de trouver la cause. Donc, si on a un patient qu'on est convaincu qu'il fait de l'hypertension, comment on va commencer le bilan pour évaluer les causes possibles? Donc, ce qui est suggéré, en fait, c'est de faire un dosage de l'urée et de la créatinine, un dosage des électrolytes avec un bicarbonate. On peut notamment trouver une alcalose métabolique et une hypocalémie en cas de sténose de l'artarénale. C'est pas comme ça à tous les coups, mais c'est possible de retrouver ces anomalies-là. On va bien sûr faire une analyse d'urine pour identifier une maladie rénale sous-jacente et une œcographie rénale. Ce n'est pas dans les lignes directrices, mais parfois, on va faire un acide uré qui peut être augmenté, notamment dans les cas d'hypertension essentielle, parfois aussi associé avec le syndrome métabolique. On pourrait doser le calcium, puisqu'une hypercacémie peut être une cause peu fréquente, mais possible d'hypertension artérielle, et on pourrait aussi doser la TSH. Une fois qu'on a fait ce bilan de base-là, c'est aussi important chez tout enfant hypertendu d'évaluer les comorbidités. Donc, c'est pour évaluer les comorbidités qu'on va faire un bilan lipidique et une glycémie à jeun. Chez certains enfants, si on a une histoire de ronflement important ou d'apnée du sommeil, on pourra vouloir demander une polysomnographie. Dans certains cas, si l'histoire est subjective, un dépistage toxicologique pourrait être requis. Chez tout enfant hypertendu, c'est également important d'évaluer l'atteinte des organismes. Donc, on va demander une échographie cardiaque pour voir si le patient a de l'hypertrophie du ventricule gauche. L'échographie cardiaque va être importante aussi parce qu'elle va nous exclure une cause d'hypertension, qui serait la cooptation de la horde. C'est également suggéré chez un enfant hypertendu d'effectuer un examen rétinien afin de noter des changements vasculaires qui reflèteraient une atteinte d'organes cibles. Il y a d'autres tests qui peuvent être faits et là, ça va être du cas par cas, dépendamment notamment de l'âge de l'enfant, de la sévérité d'hypertension. Par exemple, chez un jeune enfant qui a une hypertension de stade 1 ou tout enfant ou adolescent qui a une hypertension sévère de stade 2, on va vouloir pousser plus loin l'imagerie rhénovasculaire. Donc, un Doppler va être demandé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en pédiatrie, les sténodes d'artarénales, dans près de 50%, elles sont bilatérales et près de 50% elles sont étrorénales. Donc, le Doppler est très bon pour identifier des sténodes d'artarénales, mais ce n'est pas à 100%, c'est-à-dire qu'un Doppler normal ne peut pas exclure complètement des sténodes d'artarénales. Donc, dans certains cas, si on semble convaincu qu'il peut y avoir une éthiologie sous-jacente, on peut vouloir pousser l'imagerie rhénovasculaire avec un anjo-cytiscal, mais même dans certains cas, une artériographie. Il y a des bilans hormonaux aussi qu'on va vouloir faire chez un jeune enfant avec une hypertension de stade 1 ou tout enfant ou adolescent avec une hypertension de stade 2. Donc, on peut vouloir doser la rénine et l'aldostérone. On peut vouloir également faire une collecte urinaire de 24 heures pour doser les catécholamines urinaires. Chez certains enfants qui ne sont pas encore propres et qui ne peuvent pas avoir de collecte urinaire, on pourrait effectuer les méthanéphrines plasmatiques. Un dosage du cortisol cyrique et urinaire est également recommandé. Pour ce qui est du monitoring ambulatoire de la pression artérielle de 24 heures, quand devrait-on l'effectuer en pédiatrie? La première chose à savoir, en fait, c'est qu'on a besoin de valeurs normatives qui sont spécifiques pour le MAPA. Et en fait, les valeurs normatives qu'on a pour le MAPA en pédiatrie sont juste pour des enfants à partir de l'âge de 5 ans ou 120 cm de taille. Ce qui veut dire que pour des enfants plus jeunes, 3-4 ans, on n'a pas vraiment de valeurs normatives pour se référer et comparer. Ça arrive cependant qu'on a effectué des MAPA chez des enfants plus jeunes. Bien sûr, si les pressions qu'on a au MAPA sont supérieures aux valeurs normatives des 5-6 ans, on sait que l'enfant est hyper tardu. Mais des fois, d'effectuer des MAPA chez les enfants plus jeunes, c'est moins bien toléré parce que ça leur fait serrer le bras très souvent, y compris la nuit. Donc, le MAPA va servir à confirmer le diagnostic d'hypertension artérielle, va servir à exclure un syndrome du sarreau blanc. Dans certains cas, le MAPA va nous identifier une hypertension artérielle masquée parce qu'en fait, des fois, on va voir que le profil de nuit, la tension artérielle est élevée la nuit et ça, c'est difficile de noter ça en clinique dans la vie de tous les jours. Le MAPA est également utile chez les enfants qui ont des pré-hypertension, donc des tensions artérielles limites. Parfois, au MAPA, on va se rendre compte qu'ils sont réellement hypertendus. Le MAPA peut être utile chez les obèses parce qu'ils ont davantage d'hypertension artérielle masquée. Le MAPA peut également être intéressant en hypertension secondaire. Je vais vous montrer pourquoi juste après. On sait également que le MAPA a une meilleure corrélation pour évaluer le risque d'atteinte d'organes cibles. Le MAPA est également intéressant chez certaines clientèles à risque, donc les patients diabétiques, maladies rénales chroniques, transplantations d'organes solides qui sont plus sujets à faire de l'hypertension, y compris l'hypertension artérielle masquée. Le MAPA peut être utile une fois que le patient est sous thérapie pour évaluer si la tension artérielle est bien contrôlée. Et si un patient rapportait des symptômes d'hypertension, le MAPA pourrait être intéressant pour vraiment vérifier si ces symptômes sont corrélés avec une période d'hypertension. Donc ici, vous avez un exemple de MAPA en pédiatrie. Donc, le MAPA va être divisé en trois sections. La section supérieure, en fait, ça va être les tensions artérielles systoliques et diastoliques moyennes pour le 24 heures. La section du milieu va être les tensions artérielles systoliques et diastoliques moyennes pour le jour et en bas, ce sera pour la nuit. Ce qu'on trouve également sur le MAPA, c'est ce qu'on appelle la charge ou le load systolique et diastolique. En fait, ça représente le pourcentage des lectures systoliques et le pourcentage des lectures diastoliques qui sont supérieurs aux limites, donc au 95e percentile pour le MAPA pour le 24 heures. Donc, comment on diagnostique une hypertension sur le MAPA? En fait, pour parler d'hypertension, ça nous prend une tension artérielle en clinique supérieure au 95e percentile et une tension artérielle systolique ou une tension artérielle diastolique moyenne au MAPA supérieure au 95e percentile et une charge de plus de 25 à 50 %. Donc, 25 à 50 % des valeurs de tension artérielle sont supérieures aux limites fixées. Également, ce qu'on va regarder, c'est s'il y a un dipping, ça veut dire est-ce que la pression baisse entre le jour et la nuit? Normalement, en fait, ça devrait baisser de plus de 10 %. Donc, une absence de dipping, c'est une absence de baisse de au moins 10 % pour la tension artérielle systolique et diastolique moyenne entre le jour et la nuit. Donc, sur ce graphique-ci, vous voyez que durant la nuit, la pression devrait baisser, mais ce n'est pas du tout le cas, c'est anormal. C'est un autre exemple, en fait, que durant la sieste, la pression devrait baisser, durant la nuit également. Parfois, au MAPA, on peut aussi retrouver des patterns d'hypertension qui vont nous suggérer un certain diagnostic. Donc, ici, vous avez l'hypertension artérielle paroxydique qui est due, dans ce cas-ci, à un phéochromocytome, mais possiblement que le patient avait déjà des symptômes cliniques qui nous orientaient vers ce diagnostic-là. Lorsque je vous parlais d'hypertension artérielle secondaire, c'est qu'en fait, il y a des études qui ont montré que si on a une charge de tension artérielle diastolique pendant la journée de plus de 25 %, une charge de tension artérielle systolique durant la nuit de plus de 50 %, c'est assez spécifique pour une hypertension secondaire. Donc, ça va nous pousser encore davantage à retrouver une étiologie pour cet enfant-là. Également, l'absence de dépinges nocturnes serait assez spécifique pour une hypertension artérielle secondaire. Pour ce qui est du syndrome du sarreau blanc, en fait, la prévalente du syndrome du sarreau blanc est reportée à jusqu'à plus de 40 % chez les enfants. Donc, le MAPA est donc intéressant parce que si finalement, on se rend compte qu'au MAPA, le patient n'est pas hyper tendu, il avait l'air hyper tendu en clinique, mais au MAPA, il ne l'est pas, on va mettre un diagnostic de syndrome du sarreau blanc. On va donc éviter tout ce qui est l'évaluation pour trouver une cause secondaire. Et donc, ça va diminuer de beaucoup les coûts pour le système. Ça va aussi éviter des investigations inutiles pour le patient. Cependant, est-ce que si on marque un diagnostic de syndrome du sarreau blanc, est-ce que c'est une entité bénigne? En fait, on semble penser que non. Il y a vraiment des études adultes qui ont démontré que les patients qui ont un syndrome du sarreau blanc avaient une augmentation de la masse du ventricule gauche, avaient des évidences de dysfonction endothéliale, et une augmentation de l'épaisseur de l'intimum média de la carotine. En pédiatrie, on a aussi des données qui montrent que jusqu'à un tiers des jeunes patients qui ont un syndrome du sarreau blanc ont une augmentation de l'index de masse du ventricule gauche. Donc, ça va quand même faire en sorte qu'on ne soit pas un bilan d'investigation d'hypertension, mais ça vaut quand même la peine de continuer à suivre ces patients-là pour voir si éventuellement, ils vont développer de l'hypertension. Pour ce qui est de l'hypertension artérielle masquée, donc une tension artérielle normale en clinique, mais élevée au MAPA, ça peut se retrouver jusqu'à 10 % des enfants référés à un spécialiste en hypertension. On sait en fait que l'hypertension artérielle masquée, ça l'identifie vraiment les jeunes qui sont à risque de progression par une hypertension artérielle soutenue qui sera aussi présente en clinique et un risque d'atteinte d'organismes. Donc, c'est important de penser à l'hypertension masquée chez des populations à risque, par exemple les enfants obèses. Il faut également y penser si on a une présentation discordante. Un enfant qui a une augmentation du masque du ventricule gauche, mais des tensions artérielles qui ne sont pas si impressionnantes en clinique, ça vaut la peine de faire un MAPA. Ou si nous, on a une tension artérielle qui a l'air acceptable, mais l'hypertension a été souvent apportée par d'autres évaluateurs. Il y a encore des discussions de savoir à quel point on devrait traiter l'hypertension masquée, étant donné les effets négatifs et le risque d'atteinte d'organismes. Certains leur proposent de traiter de façon un peu plus agressive cette entité-là. Pour ce qui est des enfants obèses, on sait que 11 % d'entre eux seront hypertendus. Il y a différents mécanismes physiopathologiques évoqués. Notamment, les patients obèses ont de l'hyperinsulinémie et de l'hyperleptinémie. Ils peuvent aussi avoir de l'hypoxie dans un contexte d'apnée du sommeil. Et tout ça va activer le système sympathique et les mettre à risque d'hypertension. L'obésité aussi va à la longue entraîner de l'hyperfiltration glomérulaire et donc peut faire un dommage réel qui en résulterait en notamment une rétention hydrosodée et risque d'hypertension. On sait que les patients obèses ont, via les adisposites, une activation accrue du système rénine-angiotension-aldostérone qui contribue à l'hypertension artérielle. Et les patients obèses ont également plus de stress oxydatif, d'inflammation et de dysfonction anothéliale qui contribue aux dommages vasculaires. Certains évoquent aussi le déficit en vitamine D chez les patients obèses qui pourraient être impliqués dans la physiopathologie de l'hypertension. Donc, que fait-on si on a un enfant, par exemple, qui a de la préhypertension? Ce qui est recommandé, en fait, c'est de faire un suivi dans six mois et bien sûr de lui prodiguer des conseils pour des changements des habitudes de vie. Donc, des conseils sur le contrôle du poids, si il y a un surplus pondéral, d'introduire des activités physiques et de saines habitudes alimentaires. On ne proposera pas une thérapie médicamenteuse d'emblée, à moins que l'enfant ait des comorbidités comme une maladie rénale chronique, du diabète, une insuffisance cardiaque ou déjà une atteinte d'organisme comme l'hypertrophie du ventricule gauche. Pour ce qui est d'un enfant qui a une hypertension de stade 1, en fait, il faut débuter une évaluation pour trouver la cause et, dépendamment de notre niveau de confort, on va possiblement demander une référence à un spécialiste en hypertension en pédiatrie dans un délai idéalement de moins d'un mois. On ne va généralement pas débuter une thérapie pharmacologique d'emblée. S'il n'y a pas de comorbidités, qu'il n'y a pas d'atteinte d'organisme, mais on va bien sûr prodiguer les conseils pour les changements des habitudes de vie. Pour ce qui est de l'hypertension de stade 2, à ce moment-là, oui, il faut débuter une évaluation et faire une référence rapide à un spécialiste d'hypertension. Et oui, les conseils sur les habitudes de vie sont toujours appropriés. Et dans ce cas-là, on va débuter d'emblée une thérapie pharmacologique. Pour ce qui est des thérapies non pharmacologiques, en fait, si on pense juste à la réduction du poids, dans une étude, en fait, de 72 adolescents qui avaient un surplus pondéral, qui ont été suivis pendant 20 semaines. Donc, certains avaient diète plus exercice, certains avaient diète seule et certains n'avaient aucune intervention. Quand on compare le groupe diète plus exercice et diète seule, on se rend compte que les deux groupes avaient perdu un poids similaire, donc 2,5 kg. Cependant, la tension artérielle systolique avait baissé beaucoup plus significativement dans le groupe qui avait fait diète plus exercice, qui semble être une combinaison davantage gagnante que la diète seule. On voit bien sur ce graphique-ci, en fait, que de faire de l'exercice en soi peut abaisser la pression artérielle. Également, si on parle de la restriction en sel, pour un patient qui est hyper tendu, d'avoir une restriction sodée pourrait baisser sa pression artérielle systolique d'environ 5 mmHg et sa pression diastolique de 2,5 mmHg. Pour ce qui est en fait des apports en sodium, ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, on recommande à la population de prendre moins de 2,300 mg de sodium par jour. Alors qu'en fait, la population prend généralement, je parle au niveau adulte, mais ça s'applique à beaucoup d'enfants aussi, prend environ 3,500 et jusqu'à 4,000 mg de sodium par jour. Si on prend juste pour s'amuser un repas, disons, classique de fast-food, donc un seul repas va déjà apporter près de 1,500 mg de sodium. C'est sûr que ce repas-là est peut-être un peu caricatural, mais si on prend juste un lunch du midi avec une petite soupe, un petit sandwich genre bon fromage, des carottes, des crudités, carottes avec trempette et un jus de tomate, on va déjà être avec un seul lunch rendu à près de 2,500 mg, donc on a déjà dépassé un seul repas, la recommandation journaliale. Pour ce qui est de la thérapie pharmacologique en pédiatrie, on va recommander de l'instaurer dès qu'on a un enfant qui a une hypertension de stade 2, donc une hypertension sévère, ou un enfant qui a une hypertension symptomatique. C'est également recommandé de l'introduire en hypertension secondaire, mais c'est souvent parce que les hypertension secondaires, les pressions vont être élevées. Mais bien sûr, sur une hypertension secondaire, on va vouloir trouver et traiter la cause sous-jacente. On devrait également traiter d'emblée un patient qui est hypertendu et qui a une atteinte d'organe cible secondaire à son hypertension. Déjà, si on a une préhypertension associée avec un diabète, on va vouloir traiter l'attention artérielle d'emblée. Et on va également traiter les hypertension de stade 1, à qui on a laissé quelques mois, ça peut être certains disent 4 à 6 mois pour les mesures non pharmacologiques, mais si finalement on n'a eu aucun succès avec les mesures non pharmacologiques, là, au bout de quelques mois, il pourrait être intéressant de commencer une thérapie pharmacologique. Quel est notre but visé une fois qu'on introduit un médicament pour l'hypertension? On devrait notamment ramener la pression en bas du 95e percentile et davantage soit en bas du 90e percentile s'il y a présence de comorbidités. Il y a également certaines sociétés qui recommandent que, notamment dans la maladie rénale associée à l'hypertension, on devrait viser encore plus bas, soit de pression au moins en bas du 75e percentile. Quels agents on devrait utiliser? Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup moins d'études que dans l'hypertension artérielle chez l'adulte. Si on regarde quels sont les agents utilisés par le néphrologue pédiatre en Amérique du Nord pour l'hypertension artérielle primaire, les deux agents les plus utilisés seront les IECA et les bloqueurs des canaux calciques. Les bêta-bloqueurs pourraient utiliser mon cycle, c'est plus ou moins bien toléré, notamment chez les enfants qui sont très actifs. Bien sûr, dépendamment de l'éthiologie de l'hypertension, si c'est secondaire, par exemple, une maladie rénale protéinurique, le choix d'un IECA va être beaucoup plus important que d'y aller vers un bloqueur des canaux calciques. Donc, on peut se fier aussi à l'éthiologie de l'hypertension pour essayer de trouver quelle classe d'agents pharmacologiques serait plus bénéfique. Dans une revue systématique, en fait, on a notamment retrouvé une réduction similaire de la pression artérielle que ce soit avec des IECA ou des bloqueurs des canaux calciques. Donc, en conclusion, on peut dire que la prévalence de l'hypertension artérielle chez les enfants est en augmentation et ceci est de concert avec l'augmentation de la prévalence d'obésité et la cohorte prématurée qui est grandissante. L'hypertension artérielle durant l'enfance est associée avec l'hypertension artérielle à l'âge adulte. Il y a déjà une atteinte d'organe cible chez les enfants hypertendus et on a tous un rôle comme différents professionnels de la santé en pédiatrie afin de reconnaître l'hypertension chez l'enfant et d'effectuer une référence au besoin. Merci. Merci. Merci.